Musique Mon nom est Pierre Ouaclet et je suis responsable de la ligne de départ. Mon rôle c'est de préparer la veille avec Olivier. On prépare tout le matériel et ensuite on la chemine sur place et ensuite on fait la distribution des bouées sur deux lignes. Donc une ligne pour les multicoques et une ligne pour les monocoques. La ligne pour les monocoques fait 2000 mètres, répartie en 4 sections. Ces sections sont calculées en fonction du nombre de bateaux. Donc toutes les parts ne sont pas égales forcément. Et la ligne de multicoques, elle, fait 700 mètres et est à 300 mètres du bord. Le bateau start pour la ligne des multicoques sera la Neptune. dont ce matin on a déjà posé deux corps morts pour qu'elles soient bien en place et bien amarrées. Et de côté des monocoques, on a un bateau start à terre et un autre bateau qui est à l'autre extrémité de la ligne, qui est le bateau de Versoilles. Et ensuite, c'est 300 mètres qui séparent les deux lignes l'une de l'autre. Donc pour demain matin, tout le personnel est acheminé sur les bateaux de façon à ce que tout le monde soit prêt bien à l'heure. À 9h50, il y aura un coup de canon et l'envoi du pavillon de la surveillance qui est noir et jaune sur chaque bateau. Puis à 9h55, l'envoi du pavillon P, qui est un pavillon bleu avec un rectangle blanc à l'intérieur, qui veut dire qu'il reste 5 minutes pour le départ. À partir de ces 5 minutes, les bateaux n'ont pas le droit de naviguer en amont de la ligne. Sinon, ils prennent une pénalité d'une heure. Et à 10h pile, les deux pavillons sont affalés et les bateaux ont le droit de partir pour la course. Ensuite, il y a une bouée de dégagement. C'est-à-dire que devant Versoilles, il y a une bouée que seuls les multicoques doivent contourner, c'est-à-dire laisser à gauche. Et ensuite, tout le monde a rendez-vous au Bouvray pour faire le tour de la barge, du Chaland et puis revenir à la SNG le plus vite possible. On part le matin, à 6h du matin, poser les 3 bouées de la ligne de départ, plus positionner le bateau de Versoilles, qui fait office de bateau start, plus le bateau start qui est derrière, celui de la nautique, qui fait aussi office de bateau start. Voilà, donc on part à 6h, on en a pour 2 bonnes heures, le temps de réceptionner tous les bateaux, les amarrer comme il faut. Ensuite, on revient d'Ardar à la nautique, parce que Pierre fait le boulder, donc il repart faire la course. Donc moi, je me change aussi vite fait, comme Pierre me laisse faire tout le travail, j'ai beaucoup transpiré, parce que lui, il ne fait que conduire le bateau. Donc je me change vite fait, et je repars sur le bateau start pour faire le départ aussi du boulder. Alors au niveau sécurité, on a l'aide de la police et de certaines sociétés de sauvetage. Donc il y a une zone d'exclusion qui empêche les bateaux à moteur, de ceux qui ont envie de voir le départ, de naviguer. C'est généralement en dessous des lignes. Par contre, dessus, les bateaux à moteur peuvent très bien naviguer jusqu'au top du départ. Après, il aurait demandé de laisser la place au bateau quand il y a un petit peu d'air. Au niveau sécurité, ça se passe généralement bien, parce que le matin à 10h, on sait qu'il n'y a pas trop trop d'air. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a toujours beaucoup de bateaux à moteur, mais bon, ça fait partie un peu de la tradition et du succès de l'épreuve.